Eh bien, chers frères, nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui le commencement du récit synthétique que fait saint Luc sur saint Jean-Baptiste. Depuis le commencement de ses prédications jusqu'au baptême de notre Seigneur et il marque soigneusement la date et le thème de sa prédication. La date est très solennellement indiquée. Saint Luc place donc notre Seigneur dans le courant historique de son époque. La religion catholique est en effet une religion historique. Son origine est située dans un temps historique et en une région historique. Dans l'empire le plus grand qui ait jamais existé, en son temps le plus glorieux, le siècle d'Auguste, à la différence de toutes les autres religions dont l'origine se perd dans les brumes. Ainsi, la vie de Bouddha ou de Mahomet n'est autre qu'un ramassis de légendes. Notre Seigneur n'est pas né dans la préhistoire. Il est né dans un grand empire, dans une grande civilisation, parmi un peuple illustre et intelligent, du moins, même si depuis longtemps, ce peuple ne met plus cette intelligence au service de Dieu, mais de Mahomet. La vie du Christ, donc, nous est arrivée en quatre chroniques de témoins oculaires, avec toute la finesse du style oral hébreu et écrite dans la langue la plus fine et la plus civilisée du monde, le grec. Peu après, les chrétiens étaient connus à Rome. Les deux plus grands historiens, Tacite et Suétone, nomment les chrétiens. Tacite nomme le Christ. Et les pères apostoliques, en commençant par les lettres de Saint Ignace, martyrs, et de la didachée du IIe siècle, commencent même à citer les évangiles, de même que les hérétiques, ce qui prouve leur authenticité, car ils étaient contemporains. Et si par un impossible, les quatre évangiles se perdaient un jour, on pourrait même reconstruire les textes, rien qu'avec les citations des saints pères de l'Église. Donc, en résumé, la naissance du christianisme et de son fondateur est sous une espèce de lumière réfléchissante. Ainsi, Saint Luc énumère tranquillement les autorités civiles et religieuses en Palestine quand Saint Jean-Baptiste commence à prêcher. La matière des prédications de Saint Jean-Baptiste, elle est simple, elle est immense. Il prêche deux choses, la morale naturelle d'un côté et de l'autre, la présence du Messie. Lui, Jean, est l'indicateur du Messie. La morale naturelle était nécessaire comme une préparation à la morale du Messie. Mais la morale naturelle, nous le savons, ne suffit pas. On ne peut même pas la pratiquer sans la grâce. Les deux vont ensemble. Et l'hérésie actuelle a justement fabriqué des ciseaux entre les deux et a fait sauter la morale surnaturelle en attribuant toutes ces conditions et tous ces pouvoirs à la morale naturelle basée sur la raison et sur le sentiment de l'homme ou, pire, sur son orgueil. Aujourd'hui, on appelle la morale personnaliste qui n'est autre qu'une morale kantienne, morale autonome, morale laïque, morale sans dogme. C'est une morale falsifiée, une morale trompeuse parce qu'elle exige de l'homme ce que, par lui seul, il ne peut accomplir. C'est comme si demain, je vous forçais à monter sur la coupole de l'Église en vous procurant une échelle sur laquelle manqueraient les derniers barreaux. Rien de tel pour vous envoyer tous aux casse-pipes. Eh bien, Saint Jean-Baptiste prêche la morale naturelle mais comme une préparation à la surnaturelle, celle que le Messie nous donne avec sa grâce. L'homme a donc été créé en grâce, dans un état surnaturel et quand il est tombé, quand donc il est sorti de cet état, cette chute a laissé dans sa nature une terrible trace, un trou. Comme il avait été créé par Dieu, l'homme est capable de se faire un Dieu d'un poste public, d'une femme, d'une bourse de dollars et surtout, il est capable de se faire un Dieu de lui-même par l'orgueil. Et alors, malgré tout, l'homme se sent vide, incomplet, inachevé. Quel trésor inestimable que ce don le plus précieux que le cœur du Christ mourant sur la croix ait pu désirer pour nous, la grâce, l'état de grâce. Cette grâce sanctifiante qui met Dieu en nous et qui nous enrichit du même coup des dons finis les plus précieux, d'une beauté, d'une puissance immense, d'une vie que les sens ne sauraient désirer ni la raison comprendre, tant elle est précieuse, tant elle est sublime. L'état de grâce, c'est pour nous le gage de l'éternel bonheur. Et c'est ainsi qu'à la mort, le voile de notre corps tombant, nous verrons Dieu. Nous jouirons de sa présence, nous qui le possédons peut-être déjà par la grâce, mais que notre corps nous empêche actuellement de voir. Avouez qu'il y a de quoi dans cette doctrine, de quoi nous décider à l'approche de Noël à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder, pour conserver, pour retrouver, pour augmenter en nous ce don si précieux. le garder, l'augmenter, le retrouver, dépend de nous. Dieu qui est en nous ne part que chassé par nous, chassé par le péché gravissime, le péché mortel. De là, cette nécessité d'entretenir dans nos âmes une vive horreur de cette séparation par le péché mortel. De là, cette nécessité de communier souvent, de prier plus et mieux, de penser souvent à cette présence de Dieu en nous. C'est cela que prêche saint Jean-Baptiste et pas autre chose, c'est cela qu'il prêche quand il nous exhorte à préparer la route du Seigneur, à lui tracer des chemins bien droits, à combler tous les ravins, à rectifier les sentiments tortueux, à niveler les chemins rocailleux. Et si Dieu a été chassé de notre cœur par une faiblesse de la chair, par la ruse du démon, et bien rectifions, rectifions ce chemin tortueux, ce cœur tortueux, ce cœur rocailleux sans plus tarder. Qu'est-ce à dire ? Retrouver l'état de grâce perdu et le faire régner dans nos cœurs. Alors pour cela, trois choses sont nécessaires. voir vouloir agir. Si vous retenez ça, c'est très bien. Voir vouloir agir. Voir notre misère, ce malheureux état où le péché nous a réduits. Vouloir s'affranchir de cet état malheureux et agir en employant immédiatement les moyens pour retrouver Dieu. et sans une vue complète de notre misère, par un regard sincère ramené sur nous-mêmes, sans une volonté énergique de sortir de cette misère et de retrouver Dieu, sans une exécution prompte et courageuse de ce qu'il faut faire pour retrouver Dieu, il n'y a pas de conversion véritable, pas de garantie efficace pour arriver à l'état de grâce. Alors, voir d'abord, il faut voir dans toute sa profondeur, dans toute son étendue, dans toute sa laideur, notre propre misère, il n'y a pas besoin de lunettes pour cela, se voir après avoir commis un péché grave ou plusieurs, se voir tel qu'on est et de se face à face avec soi-même, se dire alors ce que tant et tant de fois on nous a enseigné sur le mal souverain et par excellence. Oui, je suis un misérable puisque j'ai chassé la Sainte Trinité. Je suis ruiné parce que j'ai perdu mon Dieu et mon tout. Je suis un esclave, l'esclave du démon. Telle est la première condition, le point de départ, bien souvent, pour aboutir à retrouver Dieu. Et cette reconnaissance sincère, simple, de notre misère, cette humble confession de nous-mêmes, devant nous-mêmes, il est vrai, répugne à notre nature. Répugne à notre nature humaine. On n'aime pas à se donner en spectacle à soi-même la vue de ses propres misères morales. de là ce besoin étrange de sortir de soi, de tout voir, de tout contempler et s'excepter soi-même, de s'examiner, de là pour ne pas s'examiner, ses efforts faits pour ne pas entendre les reproches de la conscience et même, afin de rester dans le péché, ses efforts pour nous raisonner et croire qu'après tout, ce péché commis n'était peut-être pas si grave. Oui, il nous répugne, il nous répugne de voir le mal qui est en nous, mais il est capital pourtant de bien le voir pour en sortir comme il est nécessaire à un malade pour guérir de faire un bon diagnostic, de voir la réalité de son mal. Lisez l'histoire des grands prévaricateurs revenus à Dieu. C'est par là qu'ils ont tous commencé. À toutes ces heureuses réconciliations avec notre Seigneur, vous reconnaîtrez ce point de départ, un retour sur eux-mêmes, une vue, un aveu, une confession devant eux-mêmes de leur état si malheureux. Et, s'il nous était arrivé de les imiter dans leurs égarements, eh bien, ayons le courage de les imiter dans leur réconciliation. Commençons par voir notre misère, par voir l'horreur du mal qui est le péché mortel, de ce mal qui sépare de Dieu et qui conduit à l'enfer éternel, fixé pour toujours à celui qui, surpris par la mort, à celui qui, surpris par la mort, se trouve dans cet état. Cette vue, cet aveu d'un tel malheur, inspire, sans aucun doute, la volonté d'en sortir et de retrouver l'état de grâce. J'ai donc dit premièrement voir et maintenant vouloir. Après avoir vu sa misère, il faut vouloir en sortir. Ça, c'est le second acte qui prépare le recouvrement de Dieu. Second acte indispensable, nécessaire, parce que si la volonté a chassé notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel commis, cette volonté même doit reconquérir ce divin trésor. C'est par la volonté que le pécheur s'est perdu, c'est par un acte de la volonté que le pécheur doit se sauver. Et Dieu, dit saint Augustin, Dieu qui vous a créés sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. Ce Dieu que nous avons exilé de notre âme ne rentrera pas dans cette âme si nous ne le voulons pas. Et pour le mettre de nouveau en nous, il faut le vouloir. Mais, j'entends déjà le pécheur me dire « Je voudrais bien retrouver Dieu, mais j'ai peur de Lui, car j'ai gravement offensé. » Mais comment donc ? Comment donc avoir peur d'un Dieu si bon ? « La bonté, c'est sa nature » disait saint Léon. Et notre Seigneur est venu sur terre pour être sous une forme humaine, sous la forme d'un nouveau-né. Il est venu sous la représentation la plus authentique de la nature divine. N'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis le bon pasteur » ? » Alors, sans doute, Dieu est juste. Mais tout en étant juste, il y a au fond de sa nature la bonté. Et qui oserait, qui oserait opposer justice et miséricorde. Mais ne voir en lui que la justice, c'est le dénaturer, c'est l'anéantir. Il est juste, c'est vrai, surtout devant le mal. Mais à ses yeux et surtout devant sa bonté infinie, le repentir, c'est le retour à l'ordre. C'est donc un bien. Voilà pourquoi Dieu est infiniment bon pour le pécheur qui veut sortir de son état malheureux. Et Dieu semble nous dire « Mon ami, si tu as le malheur un jour de te séparer de moi, sache que si tu veux te réconcilier et repartir résolu, tu seras pardonné. Et pour t'aider à me retrouver, pense à mon amour qui n'a pas reculé à donner mon fils au monde dans une crèche à Bethléem et sur la croix. Pense à mon fils qui a passé sa vie à pardonner et qui est mort en pardonnant. Et pour t'aider à me retrouver, voici que je mets à ta disposition un moyen infaillible pour réussir, le sacrement de pénitence. Voilà le langage de la bonté. C'est dans le souvenir de cette bonté infinie que nous trouverons le courage de vouloir retrouver Dieu. Et ce courage, c'est aussi, bien sûr, dans la prière que nous le puiserons. Le pécheur, en priant, prépare la voie de son retour à Dieu parce que la prière du pécheur incline vers lui le cœur de notre Père Céleste et le dispose à retrouver l'état de grâce. Le courage de vouloir retrouver la liberté des enfants de Dieu, ce courage, nous le puiserons enfin dans la pensée que non seulement nous serons pardonnés, mais aussi que nous serons remis en possession de tous les biens spirituels que nous avions avant de commettre le péché mortel. Ainsi donc, voir et s'avouer franchement sa misère, c'est vouloir ensuite résolument en sortir. Tels sont les deux premiers actes qui préparent à la réconciliation du pécheur avec Dieu. Et donc, un troisième acte achève cette réconciliation. Il faut agir, faire le pas un pas qui peut être dur à certains, mais un pas qui est à faire. Serions-nous hommes ou femmes dignes de ce nom à ne pas faire ce pas ? Agir, c'est donc se confesser. C'est usé du sacrement de pénitence comme d'un moyen ordinaire que Dieu a établi tout simplement pour remettre les péchés, qui est une preuve sensible de notre pardon. Et quand un pécheur s'entend dire par le prêtre « Ego te absolvo a pecatis tuis, je t'absoude tes péchés », si ce pécheur a les dispositions requises, il peut être sûr d'être pardonné. Il est soulagé parce qu'il est de nouveau dans les mains de Dieu. Il est de nouveau en union avec lui. et sachant qu'il y aurait hélas des hommes qui l'offenseraient gravement mille et mille fois, notre Seigneur a institué un sacrement pour lui pardonner mille et mille fois afin d'être une fois pour toutes en grâce avec Dieu. C'est la seconde planche de salut après le naufrage. Eh bien, à ce bon maître qui veut rentrer en notre âme en cette nuit de Noël, est-ce que nous aurions la cruauté de lui dire comme autrefois les hôteliers de Bethléem « il n'y a pas de place pour vous » « il n'y a pas de place pour vous » comme disent les laïcistes de tout poil « est-ce que nous voulons vraiment leur ressembler ? » « Quelle hospitalité lui donnerons-nous lors de cette messe de minuit ? » Alors, point de secret, point de réserve, point d'hésitation, point de respect humain, point de dureté de cœur pour un pareil hôte. Aussitôt dit, aussitôt fait, il ne me reste plus qu'à me débarrasser de cet obstacle qui, en moi, depuis des jours, des mois, des années peut-être, empêche ce Père bien-aimé d'entrer en moi. Il y va de mon salut, de mon éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.